Maria n'était pas chrétienne, mais elle n'arrêtait pas de rêver de Jésus. Elle a sacrifié une vache dans l'espoir que le rêve se termine, mais elle a quand même été dérangée toutes les nuits pendant une semaine. Puis un étranger la dirigeait vers le bureau du passé de Jacob. Alors que Maria a décrivé ses rêves, le passé Jacob a commencé à sourire et a dit « Gloire à Dieu ». Maria était choquée et ne comprenait pas pourquoi il était si heureux. Le passé lui a dit « Tu n'as pas besoin de faire d'autres sacrifices. » Il a répété « Dieu vous appelle ». Maria lui répondit « Je pense que ton dieu a fait une errelle. J'ai toujours appartenu à la religion de ma famille. » Le passé Jacob Ballet lui remit la Bible. Maria lui dit « Je ne sais même pas lire. » Le passé Jacob lui demanda si quelqu'un dans la famille savait lire et lui concéda qu'elle avait un cousin qui savait lire. Jacob écrit le nom de Maria à l'intérêt de la Bible. « Prenez votre Bible et partez », a-t-il dit. Le passé Jacob l'a annullé et il est parti sans même lui dire au revoir. « Pour qui ces gens se prennent tir ? » s'est dit-il en rentrant chez elle. « Ils me disent de lire la Bible comme si je ne connaissais pas Dieu. » A la maison, Marie a mis la Bible dans un tiroir et l'a fermé. Elle voulait vraiment se détendre. En allumant la télévision sur sa chaîne préférée, elle a vu un programme sur Jésus. Elle a cliqué. Elle a changé de chaîne. La chaîne suivante avait aussi un programme sur Jésus. Clique ! Un autre programme sur Jésus. Maria a appelé son fournisseur de télévision par satellite. Elle s'est plaint. « Qu'est-ce qui ne va pas avec vos chaînes ? » « Chaque chaîne est Jésus, Jésus, Jésus ! » La voix masculine lui a répondu. « Tout est en ordre. » « Non, ce n'est pas cela ! » Cria Maria. « Viens ici et répare ma télévision. » Peu de temps après, un homme est arrivé et a fuyeté les chaînes. Tout a fonctionné normalement. Maria était sans voix. Maria est allée se coucher, mais ne pouvait pas. Arrêtez de penser à Jésus, puis y a ses souvenirs de la Bible. Le matin, elle a demandé à son cousin de venir lui lire la Bible. Son cousin a madoué à lui jusqu'à ce qu'il arrive à la fête de notre père. « Es-tu erré, Maria ? » lui demanda-t-il. Maria lui a demandé de souligner les versets. Il lui souligna le passage. Puis, il a fait répéter Maria une douzaine fois. Pour qu'elle s'en souvienne. Ce soir-là, Maria a ramassé la Bible et a trouvé le texte sur notre père. Même si elle n'avait jamais appris à lire, elle a découvert qu'elle était capable de le lire. Elle a tourné la page. Et à sa grande surprise, elle a réalisé qu'elle pouvait lire d'autres versets également. Le lendemain, Maria avait hâte de parler à Amadou. « Tu t'es moqué de moi hier, alors laisse-moi te montrer que je sais lire. » « Pas question, » lui dit Amadou. « Même dans tes rêves, tu ne peux pas lire. C'est impossible. » Maria a ouvert la Bible sur une page au hasard et a lu. Amadou a eu l'air surpris, puis effrayé. « Comment as-tu fait cela ? » demanda-t-il. Maria a répondu en souriant. « Si tu crois vraiment que tu es capable de faire quelque chose, tu peux la faire. » À partir de ce moment-là, Maria a lu la Bible tous les jours. Elle a ensuite réalisé que c'était Jésus qui lui avait donné la capacité de lire la Bible. Et elle a Jésus dans son cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada